Hey, bonjour tout le monde, ça dit « You are live », on est en direct avec vous ce matin. Donc, bienvenue à cet incroyable atelier qu'on a pour vous, où on va avoir la chance d'apprendre un peu plus sur la programmation, mais en plus de le faire aussi avec des Googlers avec nous aujourd'hui. Donc, bonjour, je m'appelle Isabelle Lavoie, je suis enseignante à Nanaimo en Colombie-Britannique. Nanaimo, ça se trouve sur l'île de Vancouver et surtout sur le territoire traditionnel non-cédé de la Première Nation, c'est Nanaimo. Puis, je suis super reconnaissante d'avoir la chance de travailler, d'apprendre et de m'amuser sur cet incroyable territoire-là. Aujourd'hui, la personne qui va nous guider dans l'atelier, c'est Joël Charlebois, qui fait partie aussi de l'équipe de Cobblestone Collective avec moi. Et ça va être notre maître d'œuvre, la personne qui va nous montrer comment tout ça fonctionne, qui va nous montrer comment coder comme un Googler. Donc, Joël, tu peux t'introduire rapidement à tout le monde? Absolument. Bonjour tout le monde. C'est un immense, mais un immense plaisir de se joindre à vous. Puis, vous voyez juste dans l'introduction, on a Isabelle qui vient de la Colombie-Britannique et moi, je viens de l'Est-Ontarien, dans une petite communauté francophone dans l'Est-Ontarien collée sur le Québec. Puis, je suis enseignant du secondaire et aussi conseiller pédagogique. Et comme Isabelle a mentionné, je travaille avec le Cobblestone Collective aussi. Puis, on est ici aujourd'hui pour faire une belle présentation, commencer à travailler avec vous, à faire une activité avec CS First pour apprendre à coder comme un Googleur. Mais dans le fond, on serait un petit peu menteur d'appeler l'atelier Coder comme un Googleur si on n'avait absolument aucune idée comment les Googleurs peuvent vraiment coder. Donc, pour ne pas faire des menteurs de nous, on vous a apporté quelques Googleurs qui vont vivre cette expérience-ci avec nous. Puis, je les laisse vous présenter. Donc, voilà, on a Guillaume et Vincent avec nous. Oui. Donc, bonjour, moi, je m'appelle Guillaume. Bonjour, je suis développeur de logiciel. La photo que vous voyez là, c'est à quoi je ressemble habituellement. Mais avec la pandémie, ça fait je ne sais pas combien de temps que je ne me suis pas fait couper les cheveux. Donc, voilà, c'est ça que ça donne. Je travaille à Google de Montréal depuis presque deux ans et demi. Je suis dans l'équipe de Chrome, donc le navigateur web. Spécifiquement, moi, je travaille sur l'app iOS de Chrome, donc pour iPhone et iPad. Sinon, j'ai fait mes études en génie de logiciel à Polytechnique Montréal. Et en dehors du travail, je dirais que deux de mes grands hobbies sont les jeux vidéo et le hockey. Autant jouer que regarder. Donc, s'il y en a qui suivent les Canadiens de Montréal, je vous avoue que je suis un peu nerveux pour le match de ce soir. On se croise les doigts. Merci, Guillaume. Moi, c'est Vincent. Vincent Dumoulin. Je travaille ici à Google de Montréal. Je suis chercheur en intelligence artificielle. J'ai fait mes études à l'Université de Montréal. Puis, ça fait à peu près trois ans, un peu plus que trois ans que je travaille à Google de Montréal. Dans mon temps libre, mes hobbies, j'adore faire la planche à linge. J'ai d'ailleurs enseigné le snowboard pendant quelques années. J'ai joué du drum aussi. Grand fan de drum. Puis, c'est ainsi, moi aussi, j'ai les cheveux longs. On n'y échappe pas en demi-oblige. Puis, c'est ça. Donc, j'espère qu'on va être avec vous aujourd'hui. Merci beaucoup tout le monde. Ça va être une matinée excitante ensemble. OK. YouTube Live. Oui, on est en direct. Mais malgré tout, vous pouvez faire pause. Vous pouvez reculer. Vous pouvez rejouer des bouts si vous avez besoin de prendre un peu plus de temps puis de revoir certaines sections de l'atelier. Ensuite. Donc, on s'est présenté. Mais là, on aimerait entendre un petit peu de vous. Évidemment, on ne vous a pas à l'écran. Ce qu'on a pour vous, c'est un Google Form. Donc, un formulaire que vous pouvez utiliser pour communiquer avec nous. Donc, vous voyez l'adresse à l'écran ici. Donc, HTTP 2. Baroblique. Baroblique. De CC. Page. Baroblique. Steam 2C. Ouvrez un nouvel onglet. Entrez cette adresse-là. Vous avez deux questions. Votre prénom. Seulement votre prénom. Donc, pas d'informations davantage que votre prénom. Puis ensuite, bien, pour commencer, la première question qu'on a pour vous, pour entendre parler de vous, c'est, bien, est-ce que vous avez déjà fait de la programmation? Puis si oui, avec quelle application ou avec quel site web, par exemple? Donc, allez-y. Entrez dans notre Google. On veut entendre parler de vous. Et on a déjà Alexandra qui est tellement excitée d'être avec nous. Fantastique. Et Calum qui est là aussi. Donc, ça commence. On voit les amis qui se joignent à nous pour l'activité. Donc, continuez. Cet outil-là, c'est pour répondre à nos questions. Mais c'est aussi beaucoup pour, si vous avez, vous, des questions à nous poser, n'hésitez pas. On surveille ça. On va regarder ce qui entre durant l'atelier. Donc, plein d'amis. On voit Robert. On voit Aiden. On voit la classe de Mme Bray. Mme Smith et M. Johnson. Non, Mme Johnson. Et plein d'élèves qui doivent être branchés. Peut-être de chez eux. Peut-être directement de la classe. Liam, Eva, Adrienne, Chloe. Et voilà. Et ça rentre. Donc, là-dessus, je vais passer la parole à, est-ce qu'on est rendu à commencer? Je pense que oui. Donc, je suis allée un petit peu loin dans ma présentation. Je ne sais pas, Joël, si tu voulais revenir avec ton contrôle à toi, le menu du jour. Super. Absolument. Excellent. Super. Bien, je suis vraiment, vraiment content de voir que vous êtes engagé. En partant, ça n'a pas pris que quelques secondes pour commencer à nous donner vos petits bonjours. Puis dans le fond, ce lien-là qu'Isabelle vous a partagé, il va être actif en tout temps. Donc, même quand tu as envoyé ton formulaire, tu vois qu'au bas, il y a un petit lien qui dit « Recliquez ici pour renvoyer une autre réponse ». Donc, sachez que vous pouvez toujours communiquer avec nous en tout temps. Si vous avez des petites questions pendant qu'on passe, n'hésitez pas, si vous voulez même, juste nous envoyer des beaux commentaires. D'ailleurs, Vincent, comment est-ce que tu coiffes tes cheveux? Gêne-toi pas non plus, tu peux nous le dire aussi. On veut vraiment entendre parler de vous. Ce que je vous montre à l'écran pour l'instant, c'est le menu du jour. On a un petit atelier, ça ne dure pas longtemps, mais on veut vivre une expérience ensemble qui va être vraiment le fun. On veut vraiment prendre le temps. On a vu les deux premiers, donc on s'est présenté, vous vous êtes présenté. Puis, je pense que là, c'est le temps de coder. Mais on va prendre pour acquis que c'est une introduction. Donc, on veut vraiment s'assurer que vous êtes à l'aise, qu'on est prêt à commencer. Donc, on va se lancer encore une fois. Puis, juste avant, je vais y revenir dans quelques instants, vous allez entrer cette adresse-là à l'écran. Mais quand on va y arriver, vous allez arriver sur ce bel écran ici, directement. Puis, aujourd'hui, ce qu'on utilise, c'est la plateforme CS First. CS First de Google, c'est une façon extrêmement simple de commencer à coder. Puis, comme Isabelle a mentionné tantôt, puis c'est-tu quoi? Je pense à vous même la peine que je revienne à l'arrière un peu. Isabelle vous a mentionné que c'est un YouTube Live, mais en même temps, il y a le pause, il y a le recul et tu peux rejouer encore. Puis, je pense que c'est ça la force de CS First, autant pour les enseignants que pour les élèves. C'est que toutes les petites parties du codage qu'on va apprendre aujourd'hui, on a une présentation en format vidéo tout d'abord. Donc, la vidéo va nous présenter l'activité, va nous dire comment commencer. Puis, après ça, tu peux le mettre à pause. Si tu as manqué un petit bout, tu peux reculer. On peut même faire jouer la vidéo un peu plus lentement si tu en as besoin. Puis, si jamais c'est plus simple pour toi de lire qu'est-ce que notre bonhomme Android nous lit en ce moment, on peut l'avoir en texte juste en dessous. Je vais vous montrer comment tout ça fonctionne. Puis, vous allez voir par la suite, on te donne toujours tes instructions. Donc, assure-toi de juste vraiment regarder qu'est-ce qu'on te demande. On regarde la vidéo et ensuite, on va cliquer sur le projet où on va commencer ensemble. Mais, commençons avec les premières choses. On va tout le monde se rendre à l'adresse que vous voyez à l'écran. Donc, on va ouvrir un nouvel onglet. On va taper thecc.page, barre oblique. On va mettre une lettre majuscule. Donc, animé, non. Parce qu'on va faire danser votre nom sur l'écran. À l'aide du code. Juste mentionner, les majuscules sont importantes. Sinon, ça ne fonctionnera pas. En tout cas, pour nous. Absolument. Guillaume en a fait. Merci beaucoup, Guillaume. Puis, il y en a beaucoup qui vont nous envoyer des messages. Ils vont dire, ça ne fonctionne pas. N'hésitez pas. Si on met les majuscules ici, c'est vraiment important. Merci, Guillaume, de le mentionner. Excellent. Donc, lorsque vous arrivez sur cette page-ci, ça devrait vous apporter à cette page directement ici. Puis, dans le fond, on ne va pas rester trop longtemps dans la plateforme, dans le PowerPoint que vous avez tantôt, le Google Slides. On va vraiment être ensemble. Je vais le faire avec vous. Puis, sais-tu quoi? Ce qui peut parler encore mieux que moi, c'est la vidéo elle-même. Donc, pour vous montrer comment bien que c'est réellement fait, on va commencer par regarder cette première vidéo-ci qui va nous présenter l'activité. Puis, après ça, on va se lancer ensemble dans le projet. Je pense qu'on va y aller. Donc, faites-moi signe Isabelle, Vincent, Guillaume et les amis à la maison aussi, si jamais vous entendez bien la vidéo de votre côté. Bonjour. Ça, dans le fond, on est prêts pour ça parce que je suis certain qu'Isabelle ou Vincent peuvent apparaître et nous sauver le jour. J'ai peut-être mentionné, je suis dans l'Est ontarien dans une connexion, dans une connexion Internet de campagne. Donc, on va laisser peut-être les honneurs à Isabelle de partager la vidéo initiale. Là, je n'ai pas partagé la bonne chose. Je vais aller partager à partir de mon écran ici. Donc, si on me laisse une petite seconde, je ne sais pas s'il y avait des questions, des commentaires dans le... Bien, oui, j'ai vu une question pendant que je fais ça. Il y a quelqu'un qui nous a demandé si Joël et Isabelle ont déjà codé. Donc, peut-être que tu peux répondre pour toi pendant que je partage mon écran, Joël. Oui, oui, j'ai déjà codé. Mais sachez que moi, j'ai commencé... Lorsque j'étais à l'université, j'ai étudié vraiment en English Lit, donc en littérature anglaise, si vous voulez. J'ai ma maîtrise dans ça et en histoire. Puis, j'étais enseignant de langue. J'étais nul, mais nul. Je ne connaissais rien en ordinateur. Des fois, j'écrivais mes dissertations et j'étais complètement perdu. Puis, il y a un petit déclic lorsque j'ai commencé à enseigner. Puis, j'ai trouvé une passion avec mes élèves. Puis là, bien, j'ai commencé à creuser et à fouiller. J'ai commencé à coder par moi-même pour le plaisir. Puis, voyez-vous, aujourd'hui, je donne des formations un peu partout au Canada et aux États-Unis avec justement des ateliers comme CS First, où j'ai aidé à développer des activités avec CS First en même temps aussi. Donc, des fois, la vie peut prendre un tournant complètement bizarre. On pense qu'on fait quelque chose, puis on fait d'autres choses. Puis, c'est la passion qui nous amène. De ton côté, Isabelle? Moi, c'est... Bien, j'avais déjà fait un petit peu de programmation avant, mais pas beaucoup. Mais c'est mes élèves, moi, mes élèves de sixième année, il y a quelques années, qui étaient vraiment des pros déjà dans Scratch. Puis, ils m'ont montré comment. Puis, ils m'ont donné assez confiance pour plonger. Puis, découvrir davantage. Puis, depuis ce temps-là, bien, j'ai exploré toutes sortes de choses. Puis, j'adore la programmation. OK. Je pense que je l'ai bien partagé avec le son aussi. Donc, on va essayer ça, voir si ça fonctionne pour tout le monde. Bonjour, je m'appelle Taylor et je travaille dans le service d'enseignement de l'informatique de Google. Dans cette activité, tu vas utiliser du code pour... Roulement de tambour, s'il vous plaît. Animer un nom. L'informatique utilise du code pour donner des instructions aux ordinateurs, ce qui est super cool, parce que tu peux créer tout ce que tu peux imaginer. L'informatique est un sujet que tu peux étudier à l'école et tu peux aussi en faire ta carrière ou l'utiliser pour t'amuser. L'informatique peut t'aider à protéger l'environnement, faire de la musique, lancer une fusée, sauver des vies et bien plus encore. Aujourd'hui, tu vas utiliser des notions d'informatique comme le séquençage, les événements et les boucles pour animer un nom. Pour commencer, choisis un mot à animer. Tu peux choisir ton nom, celui de ton chat, un animal, un sport, un lieu ou tout ce que tu veux. Ton animation peut exprimer l'émotion ou la personnalité du mot, raconter une histoire ou juste danser et être amusante. C'est à toi de décider. Après avoir regardé cette vidéo, clique sur le lien du projet de démarrage. Cela lance Scratch dans un nouvel onglet. Scratch utilise des blocs de code pour donner des instructions à des personnages appelés sprites. Comme quand on clique sur un sprite, le faire changer de couleur. Après avoir ouvert Scratch, reviens dans cet onglet et choisis des vidéos pour apprendre comment ajouter et animer des lettres et donner vie à ton projet. Regarde autant de vidéos et ajoute autant de lettres que tu veux. Et voilà une astuce. Pendant que tu travailles, mets la vidéo en pause et rends-toi sur l'onglet de Scratch pour effectuer une étape de ton projet. J'ai animé le nom de mon pays d'origine, la Colombie. Maintenant, c'est à toi ! Ouvre Scratch dans un nouvel onglet. Utilise le nom à animer comme titre pour ton projet. Reviens sur cet onglet et sélectionne une vidéo. Regarde la vidéo et suis les étapes dans ton projet. Ensuite, regarde plus de vidéos pour compléter ton animation. C'est l'heure d'être créatif. Commençons à coder. Alors voilà, je nous remets à l'écran. Excellent. J'imagine qu'on va retourner à l'écran de Gênes. Absolument. Juste vous montrer la vidéo, comment c'était bien fait à la fin. Puis ça, je parle aux enseignants qui se joignent avec nous aussi. On a justement les étapes puis on revient par la suite à chaque étape qu'on a à accomplir pour se rendre à la prochaine étape par la suite. Donc, c'est vraiment, vraiment bien fait. Encore une fois, les élèves, ce qu'on va faire aujourd'hui, on a CS First qui va nous donner chacune des vidéos. Et ensuite, si on défile, on a chacune des choses qu'on peut faire avec nos lettres individuellement qui va être en vidéo aussi. Donc, on va garder cet onglet ici ouvert. Mais ce qu'on veut faire tout d'abord, c'est se rendre à notre projet Scratch. Donc, on va se rendre juste ici sur notre, sur la boîte en bleu, projet de démarrage et on va cliquer dessus. Ça va vous apporter à une page comme ça ici. Puis ça nous dit, voulez-vous vous brancher à votre compte? Mais pour aujourd'hui, puisqu'on a une petite mini session puis on va avoir du plaisir le plus rapidement possible, on va cliquer sur continuer sans se connecter. Donc, on peut quand même venir coder et avoir du plaisir. Puis on va vous montrer à la fin comment est-ce qu'on peut juste télécharger notre projet si jamais vous en êtes vraiment fiers. Puis vous voulez peut-être le ramener dans votre compte par la suite. Donc, on va cliquer sur continuer sans se connecter et on va partir d'ici. OK. Donc là, je pense qu'on veut peut-être commencer par se familiariser avec l'emplacement. Donc, qu'est-ce qui est Scratch en tout? Puis on vous a présenté la plateforme qui est ici. Mais maintenant qu'on est dans Scratch, on va juste apprendre rapidement un petit 30 secondes pour voir qu'est-ce qui est quoi sur la page, parce qu'il y a quand même beaucoup de petites cases. Fait qu'on va commencer. En bas ici à droite, c'est pour choisir nos arrière-plans. Donc, si jamais on veut mettre peut-être que mon chat aimerait être dans la forêt, mais je peux aller choisir une forêt ou peut-être même dessiner une forêt si je veux, en choisissant ici le petit bouton bleu. Je peux choisir, puis dans notre cas, on va écrire, on va changer notre chat pour les lettres de notre nom. Donc, on va venir les trouver ici, où est-ce qu'on voit le petit bouton bleu avec le chat. Par la suite, si jamais on veut modifier notre chat ou nos lettres, et on veut par la suite les coder, on a trois petits onglets ici. Un, si on veut rajouter des sons, puis c'est certain qu'on va rajouter des sons, on veut peut-être rajouter des costumes, donc peut-être qu'on veut déguiser, on veut changer les couleurs de nos lettres, on veut leur mettre des cornes ou une moustache, on peut faire ça aussi. Puis là, quand on est prêt à les coder, donc leur dire qu'est-ce qu'on veut qu'elles fassent sur la page, on va venir sur l'onglet du code, où on va nous présenter avec l'air de jeu qui est ici. Donc, tous les boutons ici, tous les blocs qu'on va coller ensemble pour le faire, faire qu'est-ce qu'on veut, mais vraiment qu'est-ce qu'on veut. Puis c'est ça la beauté du code comme ça, c'est que vous êtes en contrôle, vous contrôlez tout, tout, tout. Puis là, pour voir qu'est-ce qu'on a créé, ça va être dans la petite télévision ici à droite, où est-ce qu'on a notre création qu'on va mettre en marche selon ce qu'on a choisi. Donc, pensez-y que c'est comme l'estrade pour une pièce de théâtre ou votre petit écran de téléviseur qui va mettre en marche tout ce qu'on a codé ici. Si on est prêt, on va continuer. Puis je vous rappelle encore une fois, je vous ai remis le lien, juste pour qu'on se souvienne que si vous avez des questions, si vous avez des commentaires, si vous aimeriez entendre Guillaume et Vincent parler un petit peu plus, vous pouvez leur poser des questions directement par ici, puis on va s'assurer qu'ils puissent nous jaser avec nous un petit peu en même temps. Excellent. Isabelle, est-ce que tout va bien? Tout va bien, tout à fait. Excellent. Good. Puis, sachez tout le monde, Vincent et Guillaume sont dans l'activité eux aussi, puis ils vont peut-être être en mesure de nous montrer qu'est-ce qu'ils auront créé en même temps qu'ils nous. Donc, la première chose qu'on veut faire ensemble, tout le monde, c'est d'aller changer notre chat pour peut-être le mot que l'on veut animer. Moi, je pense aujourd'hui, ce que j'aimerais animer, ça ne sera pas le chat, donc j'aimerais peut-être écrire le mot « code ». Au lieu d'écrire « Joël », on va écrire « code ». Donc, j'ai mon chat qui est ici, je n'en ai pas besoin pour l'instant, donc je vais tout simplement le mettre à la poubelle. Et je vais aller chercher des lettres pour écrire le mot « code ». Donc, on va cliquer sur le bouton bleu qui se trouve ici, puis vous voyez que j'ai plein d'options. Donc, je peux même aller chercher une image, peut-être que j'ai dessiné à la maison. Je peux même avoir quelque chose de surprise, je peux le dessiner moi-même, ou je peux aller en choisir un dans la belle bibliothèque qui se retrouve. Donc, moi, ce que je vais aller faire, je vais aller choisir des lettres qui sont déjà créées pour moi. Puis, vous voyez que j'ai une tonne, 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 mais je vais venir complètement à droite. Je vais choisir les lettres. Puis là, bien, pour vous, vous pouvez choisir une lettre à la fois, mais selon votre nom, peut-être le nom de votre chien ou de votre hamster. Donc, moi, je vais choisir « C ». Puis, vous voyez que le « C » se rajoute ici. Je peux le déplacer comme bon me semble pour l'instant. Là, je vais aller chercher les autres lettres en même temps. Donc, je vais vous laisser faire ça. Je vais choisir autant de lettres que vous avez besoin, puis on se revoit dans 30 secondes. J'aimerais en profiter pour dire, j'ai vu plusieurs personnes qui ont déjà programmé avec Minecraft. Donc, on a Amber, Sarah, on a la classe de M. Marc, la classe de Mme Pryor, qui, soit dit en passant, est une fan des Leafs. Je crois comprendre. Juste mentionner, c'est vraiment le fun parce que, dans le fond, mon travail avant Google, j'ai travaillé chez Microsoft, et justement, j'ai fait partie de l'équipe qui a commencé la plateforme pour coder avec Minecraft version éducation. Donc, c'est le fun de voir qu'il y a déjà les mêmes francophones qui ont utilisé ça. Donc, super le fun. Guillaume, c'est un fait qui est tellement capotant, et c'est le fun de voir que tu es parmi nous aujourd'hui. C'est un des aspects de Minecraft, je pense, qui rend la plateforme encore plus incroyable pour les élèves. Fait que, chapeau et merci en même temps. Super. Bon, bien, nous voilà de retour. J'ai choisi ces lettres-ci. Vous voyez qu'au départ, on peut les placer, on peut les placer comme bon nous semble. Puis, si jamais, on cherche vraiment, j'aimerais avoir quelque chose qui n'est pas blanc comme arrière-plan. On va mettre, je l'ai mentionné tantôt, dans la forêt. Fait qu'on va aller mettre code dans la forêt avant de le faire danser. Donc, on va venir juste ici, en bas à droite, comme je vous ai mentionné tantôt. On va venir choisir un arrière-plan. Pourquoi pas, tiens, juste quelques arbres et un ciel bleu. J'essaie de voir à l'extérieur si c'est ce que je vois moi aussi. J'ai l'impression, basé sur les commentaires, qu'il y en a peut-être qui vont se trouver une patinoire, qu'il y a beaucoup d'amateurs de voir. Ça, ça intéresse même ça. Moi, je n'ai pas choisi de patinoire. Non. Super. Puis là, dans le fond, on peut être placé à ce point-ci et on se dit, bon, là, qu'est-ce que je fais? Je ne sais pas par où commencer. Bien, c'est justement pour ça qu'on vous a demandé de garder l'autre onglet de CS First ouvert, parce que si on défile, on a une vidéo qui va nous expliquer exactement comment on peut faire animer, soit changer la couleur de notre lettre, soit la faire grandir et rapetisser, soit la faire tourner ensemble. On peut dessiner notre propre lettre. Peut-être qu'on peut même la faire rebondir. Donc, de votre côté, vous pouvez regarder votre vidéo. Je pense, Isabelle, je ne vais pas tenter de faire jouer de mon côté. Peut-être si tu voulais le préparer, la petite vidéo, vite, vite, on va le montrer peut-être un petit bout. Je voudrais que je vais rebondir. Oui, je peux le préparer. Oui, rebondir, pourquoi pas. Et si tu vas faire rebondir, on va le partager comme ça. Tiens. Et donc, juste avant qu'Isabelle le fasse jouer, vous allez remarquer que je ne suis pas allé avec la première vidéo, le premier choix. Puis c'est ça la beauté du code dans ce cas-ci, c'est que vous le faites selon ce que votre cœur désire, selon ce que vous voulez faire. Puis vous n'êtes pas obligé de commencer au début, vous pouvez regarder. Puis moi, je me suis dit, j'aimerais ça qu'ils rebondissent. Ça serait le fun. Donc, c'est correct. Puis vous pouvez le faire. Puis je vous encourage d'expérimenter, d'explorer et d'essayer des choses. Super. On y va les appels. Une lettre. Une lettre peut rebondir pour représenter un sport, les mouvements d'un animal ou la personnalité enjouée d'une personne. Pour démarrer, ajoute un nouveau sprite à ton projet. Consulte la bibliothèque de sprites disponible jusqu'à trouver la lettre que tu veux. Clique sur le sprite pour l'ajouter à ton projet. Cet exemple utilise la lettre A, mais tu ajouteras un sprite pour le nom que tu souhaites animer. Clique sur l'onglet « Code » et sélectionne le menu « Mouvements ». Clique sur un bloc « Ajouter à Y » et fais-le glisser. Remplace la valeur du bloc par 20. Clique sur le bloc pour voir ce qu'il fait. Le sprite se déplace vers le haut, mais pour qu'il rebondisse, il doit aussi se déplacer vers le bas. Pour que ce sprite se déplace vers le bas, fais glisser un autre bloc « Ajouter à Y » et change la valeur pour « Moins 20 ». Ne connecte pas les deux blocs. Clique sur le bloc. Le sprite se déplace vers le bas. Ensuite, fais sauter le sprite de haut en bas de façon répétée pour qu'il rebondisse. Connecte les deux blocs « Ajouter à Y » puis clique sur le menu « Contrôle ». Fais glisser un bloc « Répétez fois » et place-le autour des blocs « Ajouter à Y ». Clique sur la pile de blocs. On dirait que le sprite ne bouge pas, mais en fait, il se déplace tellement vite qu'on ne le voit pas. Pour régler ça, clique sur le menu « Contrôle » et fais glisser un bloc « Attendre ». Place-le dans le bloc « Répétez fois » au-dessus des blocs « Ajouter à Y ». Fais glisser un autre bloc « Attendre » et place-le entre les deux blocs « Ajouter à Y ». Clique sur la pile de blocs. Le sprite rebondit, mais trop lentement. Change les valeurs dans les blocs « Attendre » pour une durée plus courte, comme 0,1. Clique à nouveau sur la pile de blocs. C'est mieux. Ensuite, fais jouer un son au sprite quand il rebondit. Clique sur l'ongle. Je vais l'arrêter ici, Joël. Je pense qu'on a déjà pas mal de choses pour que les amis s'amusent sur leur ordinateur. Absolument. Puis, ça tombe bien. J'étais justement pour te dire que c'est un temps parfait pour arrêter. On va prendre une petite pause de cette vidéo-là, mais on va le faire ensemble. Puis, dans le fond, on peut repasser à… Tout le monde a craint. Excellent. Donc, je voulais vous montrer, dans le fond, notre Taylor, notre Android qui nous a parlé, nous a dit, lorsqu'on faisait bouger, d'ajouter à X ou à Y. Donc, c'est le petit bloc que vous voyez juste ici. Donc, ajouter à Y. Puis, c'est exactement ce qu'on va aller faire si on veut le faire bouger. Mais, il faut peut-être comprendre aussi, c'est quoi exactement le Y. Puis, je vais le rajouter à mon écran comme ça. Puis, je vais y en ajouter 50. Mais, elle ne veut pas vraiment dire grand-chose. C'est pour ça que j'ai changé mon arrière-plan pour vous. Juste pour vous expliquer. Puis, je suis certain qu'à l'école, vous avez peut-être vu un plan cartésien comme ça. C'est un plan qui est divisé. Puis, on a l'axe des X. Ça, c'est tout ce qui est à l'horizontale. Donc, si jamais je voulais faire bouger mon C de façon horizontale, vous voyez qu'au milieu, c'est 0X. Si jamais je veux le faire avancer, c'est par là. Si je veux mettre un négatif, donc un moins 50, il s'en irait par ici. Puis, nos Y sont par en haut et par en bas. Donc, lorsque Taylor a justement dit ajouter 50 à Y, ça veut dire qu'il va monter comme ça. Donc, c'est exactement ce qu'on va faire. On va aller ajouter à notre 50. Puis là, je vais revenir ici comme ça. Puis, on va en même temps prendre un autre bloc ajouté à Y. Mais là, si on a monté de 50, on va faire un moins 50 aussi. Donc, le moins 50 va tout simplement le faire redescendre. Puis là, on peut le mettre ensemble comme ça. Puis, elle nous a bien dit aussi, on peut le mettre dans une boucle. Une boucle va faire en sorte qu'il va juste répéter. Donc, il exécute. Puis, je pense, si jamais on a des fois la difficulté à comprendre qu'est-ce que ça veut dire quand on les met ensemble, bien, tu as juste à le dire tout haut. Puis, quand tu le parles tout haut, c'est là que tu vois que c'est logique. C'est comme une phrase. Donc, je commence par ajouter 50 et là, j'enlève 50. Mais l'ordinateur est tellement rapide, comme Taylor a mentionné, qu'il faut lui donner un petit peu de temps de répit pour que nos yeux d'humains puissent le voir. Donc, c'est là qu'on va rajouter une petite pause dans ça. Puis, on va lui en rajouter une autre entre les deux pour qu'on puisse le voir. Puis, c'est ici que moi, dans le fond, je vais faire un petit indéfiniment. Donc, je veux qu'il le fasse pour toujours, à moins que je lui dise d'arrêter. Donc, je vais mettre la grosse bouche comme ça. Là, quand vous voulez, dans le fond, ouvrir votre auto à la maison ou si jamais vous voulez ouvrir toutes les lumières à la maison, il y a un bouton qu'on doit peser pour lui dire de commencer. Puis, c'est exactement ce qu'on va commencer par faire en venant juste ici sous événement. Donc, le bouton jaune que vous voyez ici. Ça, ça va être juste pour que ce soit plus facile pour le faire danser. Donc, au lieu de toujours venir cliquer sur nos petits boutons, on veut que ça se fasse tout seul. Donc, on a plusieurs choix. Moi, ce que je vais faire, en cliquant sur événement, on peut soit dire quand le petit drapeau vert est pesé. Puis, le drapeau vert, c'est ce qu'il y a ici. C'est comme ton jouet et ton arrêter. C'est tes boutons de play et d'arrêter. Donc, moi, j'ai choisi celui-ci. Mais si vous voulez, regardez comment est-ce que vous avez plein de choix. Vous pourriez faire quand je touche une clé sur ton clavier. Donc, tu pourrais dire quand je pèse sur la barre d'espace sur mon clavier, je veux que mon C se mette à danser. Quand je pèse sur mon L, je veux que mon O se mette à danser. Donc, vous pouvez faire ce que vous voulez. Puis, vous pouvez même faire quand je clique sur ce sprite. Donc, quand je vais prendre ma souris ou mon curseur, puis je vais cliquer sur la lettre sur mon écran, il peut se mettre à danser. Donc, vous êtes vraiment ceux qui allez choisir ce que vous allez faire. Mais moi, j'ai choisi quand le drapeau est cliqué. Là, je veux qu'il attende une seconde, qu'il ajoute 50, qu'il attende une seconde, qu'il enlève 50. On va voir qu'est-ce que ça donne. Donc, si je viens sur mon petit drapeau, il danse lentement. Fait qu'on va faire stop. On va venir changer ça. Au lieu d'une seconde, on va essayer 0.5 secondes. C'est peut-être un peu plus vite. 0.5 secondes. On peut toujours l'essayer. Oh, c'est déjà mieux. Puis, Joël, c'est un super bon exemple que tu nous donnes de qu'est-ce que c'est la programmation. Puis, je suis sûre que Vincent et Lyon pourraient donner d'autres exemples, mais ça ne marche jamais du premier coup. Oh non. On met quelque chose, on essaie, on reteste, on modifie. C'est ça le truc, j'imagine. Même quand on est des pros comme vous. Oui, puis c'est important des fois d'écrire des tests pour vérifier que le programme se comporte comme on voudrait. Puis, on fait ça à tous les jours. On ne peut jamais avoir la garantie que le code va fonctionner comme il faut, mais on peut mettre des barrières de sécurité puis vérifier est-ce que ça va comme je l'espère. Moi, je dirais que c'est surtout quand on est des pros qu'on fait beaucoup d'essai-reurs parce qu'on veut s'assurer que ça fonctionne bien, que ça fonctionne exactement comme on s'y attend. Parce que quand il y a beaucoup, beaucoup de gens qui utilisent les produits qu'on fait, comme à Google, il y a toujours des gens qui trouvent des façons de faire des choses qu'on n'avait pas prévues. Donc, c'est bien important de toujours, toujours essayer, essayer, essayer toutes sortes d'affaires pour assurer qu'on n'ait pas des petites surprises quand on lance le programme. Tout à fait. Il y a un Maxime qui nous a demandé, il voulait savoir si c'était amusant de travailler à Google. Oui, j'ai beaucoup, beaucoup de fun. J'ai un travail un peu spécial. Moi, je ne construis pas des produits, je fais de la recherche. Donc, ma tâche à moi, à Google, c'est de participer avec d'autres chercheurs, de développer des nouveaux algorithmes, de développer des nouveaux modèles d'intelligence artificielle, de partager ça à la communauté scientifique. Donc, on travaille beaucoup, beaucoup en équipe. Puis, c'est la même chose aussi pour les rôles de développeurs logiciels. C'est beaucoup de travail d'équipe, en fait. Oui, moi, je dirais que c'est ça. Je pense que l'aspect le plus fun de mon travail, c'est les gens autour, c'est l'équipe. Moi, dans le fond, avant Google, je travaillais aux États-Unis, à Seattle. Ça parlait anglais. Je n'ai rien contre l'anglais. C'est super bien. Je suis parfaitement bilingue. Mais je dirais de revenir au Québec entouré de gens francophones, ça ajoute un petit quelque chose de familier au jour le jour. Donc, j'ai bien aimé revenir. Puis, même si c'est Google, puis même si c'est de la programmation, parce qu'on sait que le monde de la programmation est pas mal en anglais, malgré tout, ça se passe en français. En fait, les communications interéquipes, c'est surtout l'anglais, parce qu'on travaille beaucoup avec des gens partout dans le monde, d'autres bureaux. Puis, ce n'est pas tout le monde au bureau de Montréal qui est francophone, qui est québécois. On aime beaucoup la diversité des équipes. C'est très important. Donc, des gens qui viennent de partout dans le monde, qui amènent leur perspective. Très, très, très important. Mais mettons, les plus petites réunions ou mettons, moi, mon patron est francophone aussi. Donc, quand on a juste notre rencontre, les deux, on parle en français. Puis, c'est bien correct. C'est bien encouragé. Puis, ça fait le fun au jour le jour. On se sent comme un projet d'équipe. À l'université, ça me ramène dans le temps. Moi, j'ai plusieurs collègues qui sont... Puis, d'ailleurs, ce n'est pas juste en anglais. Il y a des... Comme Guillaume disait, il y a des gens qui viennent de partout dans le monde. Donc, l'anglais, c'est une langue d'échange, oui. Mais j'ai des collègues indiens, par exemple, qui viennent d'ailleurs dans le monde, qui sont intéressés à apprendre le français. Puis, d'ailleurs, on a des petites activités dans mon équipe pour les aider à apprendre le français. Donc, oui, il y a quand même... Il y a quand même... Il y a une volonté aussi d'apprendre puis de connaître le français à Guillaume-Montréal. Joël, tu avais... Il y avait Faria qui a posé une question à propos du backdrop, de comment changer son background, j'imagine. Je pense que tu viens de le refaire. Donc, je ne sais pas si elle a... Si tout le monde a bien vu, mais si tu peux juste le remontrer une dernière fois, comment changer le fond d'écran derrière nos lettres. Oui, pour changer l'arrière-plan, si on vient vraiment en bas à droite dans cette section-ci, puis on peut tout simplement cliquer sur ce bouton-ci si on veut prendre un arrière-plan qu'il y a déjà. Puis, vous avez vu que la bibliothèque est vraiment même exhaustive. Il y en a beaucoup qu'on peut choisir. Puis, pour les enseignants de mathématiques qui veulent l'utiliser, vous avez vu tantôt, j'ai pris un petit plan quadrillé. Et on se descend jusqu'au bas. Là, on a justement une grille avec les X et les Y. Et on a une autre grille dans ce point-ci. Puis, il y en a une autre juste en bas ici. Puis, dans le fond, on peut toujours les importer aussi. Donc, si jamais vous avez une image, une belle grille dans votre ordinateur, on peut l'importer puis l'utiliser celle-là comme arrière-plan. Peut-être une grille avec votre enseignant, votre enseignante qui fait un petit thumbs-up dans l'arrière-plan. Ça, c'est toujours possible aussi. Donc, j'espère que ça a fonctionné. Puis, je voulais vous faire remarquer en même temps aussi, quand on parlait que le code, dans ce cas-ci, c'est vraiment vous qui créez tout, tout, tout. J'avais commencé par créer un bonhomme, un C qui danse, qui saute, donc qui sautille. Puis, vous voyez que j'ai cliqué sur le C pour avoir ce code-ci. Mais quand je clique sur le O, tout est disparu. Il n'y a plus rien. Parce que dans le fond, je dois dire au O qu'est-ce que je veux qu'il fasse en même temps. Parce que là, j'ai juste dit au C, C, danse un peu. Donc, le C va danser un petit peu. Mais mon O, lui, je ne lui ai absolument rien dit pour quoi faire encore. Mais remarquez que je lui ai quand même donné le petit drapeau. Donc, ça va être le petit bouton ON qui va faire partir toutes mes lettres en même temps. Mais elles vont quand même fonctionner. Puis, je peux les faire changer de mouvement. Je peux les faire miauler si je veux. Et dans le fond, tant qu'elle est là, pourquoi pas? Mon O, je peux toujours le faire miauler. Donc, de faire un autre son, comme bon vous semble. Donc, j'ai cliqué sur mon O pour m'assurer que c'est lui que je veux changer. Puis là, si vous regardez, je vais venir dans mes blocs qui sont ici. Le premier qui est mouvement. Le deuxième qui est apparence. Puis apparence, c'est ce que je vais voir. Donc, je peux lui faire dire bonjour si je veux. Là, je peux défiler un tout petit peu. Je peux changer à un autre costume. Puis ça, dans le fond, on peut aller jouer avec nos costumes. On avait parlé de lui mettre une moustache. On peut lui rajouter une moustache. Sais-tu quoi? Je pense que mon O, c'est un candidat parfait pour une moustache. Tant qu'elle va le faire miauler, mon D, je vais le faire miauler. Donc, je vais lui dire, « Hum, est-ce que je veux un autre costume? » Donc, je vais dire, je clique sur mon O. Puis je vais choisir ses costumes. Donc, en ce moment, j'ai seulement un O. Il est uniforme. Il est quand même beau. Mais j'aimerais peut-être que, graduellement, je lui fasse rajouter une petite moustache. Donc, je peux faire un petit clic de droite. Puis je vais faire dupliquer. Donc, je vais faire un deuxième O. Ce deuxième O-là, je vais le mettre en mauve. Et là, je vais prendre mon petit pinceau. Puis on va mettre une belle moustache noire. Ah non, une belle moustache brune. Ou grisonnante. OK, le temps file, fait qu'on va faire ça vite. On va lui mettre une belle moustache, comme ceci. Et il y a peut-être des cheveux un peu plus illustrés. Excellent. Donc, je suis content avec ça. Je vais le nommer. Je vais l'appeler moustache. Je peux remarquer combien est-ce que j'ai un O qui est bloc O. Et j'ai un autre O qui s'appelle moustache. Donc, je vais revenir à mon code. Puis je vais lui dire, on va peut-être attendre une seconde. Puis je veux que tu viennes changer à moustache. Là, je peux peut-être lui dire, attends peut-être comme une autre seconde, puis il revient à pas de moustache. Donc, je peux faire ça. Donc, basculer le costume. Puis je peux dire, hmm, juste O. On va voir si ça fonctionne. Ah! Il a changé. Il attend une seconde. OK. OK. Mais pourquoi est-ce qu'il ne revient pas? Parce que j'ai oublié de lui mettre, vous vous souvenez de la boucle que j'ai mise pour mon C? Bien, je vais refaire la même chose, mais avec mon O. Puis voyez-vous, on essaie, on fait des erreurs, puis on revient. Donc là, on va venir sous contrôle. J'avais pris la boucle répétée indéfiniment. Donc, je vais venir sur mon O. Je vais le descendre un tout petit peu. Je vais faire répéter pour toujours. Puis là, on va l'essayer. La boucle, c'est probablement le meilleur ami des conneurs, des programmeurs. Absolument. Super. Un secret à savoir à propos des programmeurs, c'est qu'on est des gens qui sont très paresseux. On n'aime pas ça se répéter. Puis c'est ça. On trouve toujours des façons de faire le travail plus efficacement, avec moins d'efforts. Très créatif pour ça. Il nous reste deux belles minutes, Joël. C'est tout. Je voulais juste revenir rapidement à certains commentaires qui nous ont été dits. Angie qui a demandé « Pourquoi le mot Sprite? » Ça vient d'où? J'ai aucune idée. Je ne sais pas si quelqu'un le sait. Oui, mais j'ai eu l'impression que j'ai fait une petite recherche dans Bing. Non, c'est un truc. J'ai fait une recherche dans Google. Et puis, en fait, c'est que ça vient des jeux vidéo où c'était comme une image qui flottait au devant de l'arrière-plan. Un peu comme un esprit qui Sprite dans le folklore apparemment de la mythologie européenne. C'est un esprit. Donc, c'est pour ça que ça s'appelle comme ça. Voilà. J'ai Sophie Day qui demande « Est-ce que Google a fait Scratch? » Je ne pense pas. Non, je pense que c'est fait par l'Université de MIT. Je me trompe peut-être. C'est un projet open source. Donc ça, open source, en le fond, Google en fait beaucoup du open source. C'est quand, au lieu de faire la programmation chez nous en cachet, en secret, dans le fond, c'est la programmation qui va être faite sur Internet, ouverte, tout le monde, n'importe qui, même vous, vous pourriez contribuer à ces programmes-là. Puis Scratch, c'était une initiative comme ça. Donc, dans le fond, moi, quand j'étais à Microsoft, quand on a fait la plateforme pour Minecraft, pour Microbit, pour toutes ces choses-là, on a fait des contributions à Scratch parce qu'on utilisait les blocs de Scratch dans notre plateforme, dans le fond. Donc, ça permet toutes sortes de collaborations comme ça puis ça fait innover les choses parce que tout le monde peut apporter son expertise. C'est fantastique parce que Sophie se demandait, elle disait, « Est-ce que je peux travailler pour Scratch? » Bien, voilà, tu as presque ta réponse. Oui. Continue, puis oui, tu pourras peut-être travailler pour Scratch et contribuer à ce code-là. Je te laisse le mot de la fin, Joël. Oui. À moins que nos Googlers auraient un mot de la fin. On a eu plus qu'une centaine d'amis et de classes avec nous aujourd'hui. Donc, merci tout le monde, mais je te laisse le mot de la fin, Joël. Parfait. Je vais certainement laisser Vincent ou Guillaume peut-être dire un petit mot en même temps puis je vais pouvoir faire clôture aussi. Je ne sais pas, Vincent Guillaume, si vous avez un petit mot, un petit quelque chose à dire à nos élèves, à nos amis qui nous écoutent. Moi, je dirais, croyez en vous, croyez en vos passions. Si ça vous intéresse vraiment la programmation, c'est pour tout le monde. Moi, jamais je n'aurais pensé que j'aurais fini par travailler dans des grosses compagnies comme Microsoft ou Google. Mais on n'est pas des génies, on n'est pas des super savants qu'à huit ans, on était capables de faire des programmes comme Chrome. C'est venu avec le temps puis n'importe qui est capable de travailler chez Google pour des compagnies comme ça. Donc, suivez vos rêves si ça vous intéresse. Je suis vraiment d'accord avec toi, Guillaume. Moi, personnellement, j'ai appris la programmation rendue à l'université. Avant ça, je ne programmais pas. Donc, il n'est jamais trop tard. Puis en plus, aujourd'hui, il y a tellement d'initiatives comme CS ou Google puis Scratch puis tout ça. Si vous avez la passion, vous pouvez faire ça dans votre temps libre. Puis je vous encourage à continuer. Super. Excellent. Bien, merci beaucoup, beaucoup, beaucoup. Puis c'est le fun, Vincent et Guillaume. Merci d'être venus avec nous aussi pour que les élèves puissent voir justement des vrais Googleurs en action. C'est des humains. Ils parlent en français comme nous. Puis c'est des gens qui sont approchables. C'est des gens qui ont suivi leur passion en même temps. Puis je pense que là, je parle autant aux élèves qui peuvent justement explorer le code si ça vous intéresse, mais vous ne l'avez jamais fait auparavant. Bien, sachez que CS First, comme ça, ce qu'on a exploré aujourd'hui, avec Scratch, d'intégrer, ça se fait extrêmement bien. C'est un bon point de départ pour se lancer par la suite. Puis en même temps, vous pouvez toujours donner un petit clin d'œil à vos enseignants que CS First, ça s'intègre dans notre salle de classe, mais extrêmement bien aussi. Puis on peut faire des activités de français, de mathématiques, de science, peu importe la matière. On peut même faire de la musique dans Scratch et avec CS First. Donc ça vaut la peine d'explorer. Il ne faut pas avoir peur d'essayer. Puis vous voyez, autant Vincent et Guillaume ne pensaient pas être dans ce domaine-là, mais c'est uniquement en le découvrant puis avec la passion qu'ils se sont retrouvés dans un beau domaine. Et ils travaillent pour une des belles compagnies encore aujourd'hui. Donc je vous remercie tout le monde. Merci beaucoup Isabelle d'avoir géré le bateau aujourd'hui. On est un petit peu, on est deux minutes plus tard que notre 45 minutes à louer pour ne pas commencer à payer du surtemps. On va se dire au revoir. N'ayez pas peur tout le monde de nous faire peur de comment c'est allé, de nous envoyer des petits commentaires. Le formulaire est encore ouvert. Fait que si vous voulez nous donner juste une petite mise à jour, yeah, 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 ça a bien été, vous pouvez toujours le faire. Puis sinon, parlez à votre enseignant, votre enseignante puis via le Cobblestone Collective, on peut toujours aller faire des ateliers avec vous puis on peut explorer le code avec vous en même temps. Donc je vous remercie beaucoup, beaucoup tout le monde. Merci Vincent, merci Guillaume, merci Isabelle puis on vous souhaite une excellente journée. On se revoit bientôt, une bonne fin d'année scolaire en même temps. Au revoir tout le monde. Bye bye.